Et c'est terminé ! L'OM, enfin, décroche une victoire ! Voilà où on en est du côté de Lyon, entre Sonnerone à célébrer une victoire à Rennes à 11 contre 10 lors de la douzième journée de Ligue 1. Il faut dire qu'on parle d'un club qui n'avait même pas réussi à remporter un match amical de pré-saison et il doit sa délivrance à Jake O'Brien, un défenseur irlandais qui ne fait rêver absolument en personne mais qui reste quand même l'une des valeurs sûres on va dire de cette équipe lyonnaise dans cette saison qui est à la 60ème minute. Ils font ce que Cherki ne fait pas déjà, donc c'est pas mal. Alors est-ce qu'il faut reprendre espoir pour l'OL de Cherki, de la casette qui a débuté sur le banc, qui est rentrée ensuite ? Lyon qui est à 5 points du premier non-barragiste, Strasbourg, Strasbourg et l'OL, comptent un match de retard non-disputé. De toute façon, quand vous êtes dernier, qu'est-ce que vous pouvez faire de pire Hugo ? Absolument rien, donc forcément c'est la première victoire de la saison, elle reprend espoir. Moi je n'ai jamais été très inquiet pour le maintien de Lyon en Ligue 1, je ne parle pas. Ah non, le maintien, non, les classes européennes. Donc là, une victoire après, la dernière victoire ça doit être au mois de mai, mais vous n'étiez pas inquiet. Tu n'es pas inquiet pour le maintien ? Ah non, je ne suis pas inquiet, le 13 novembre je ne suis pas inquiet pour le maintien. 0 victoire en 11 journées, tu n'es pas inquiet pour le maintien ? Non, parce que des journées en fait, il y en a 36, on n'est pas inquiet à la 12ème. Les équipes qui n'ont gagné aucun match au bout d'enjeuner, qui sont sauvées, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais moi je ne suis pas inquiet pour ça. Dans l'état actuel des choses, il n'y a que la victoire qui compte. Moi, que Lyon joue mal et qu'il joue encore mal sur les deux ou trois prochains mois, je ne serais pas étonné Bruno. Qu'est-ce que vous murmurez mon cher Marc Libra ? À l'heure où on est, Lyon doit juste prendre des points pour gratter un peu plus. Il y a Marc Libra qui murmure dans les ordres à l'oreille de Laurence Allard. Non, non, moi je suis aussi un petit peu inquiet parce que quand on voit la physionomie du match, ils sont quand même en supériorité, ils n'y arrivent pas, il ne se passe rien. Ce n'est pas dur mais… On peut peut-être préciser qu'en face, il y a Rennes qui est malade aussi. Qui est un club ambitieux et malade. Oui, qui est malade mais qui a quand même des certitudes, qui a un petit peu plus de certitudes que l'OL. Mais là, on ne voit rien. La casette qui est pour moi un des joueurs phares les plus importants démarre sur le banc. Il doit rentrer à la mi-temps puis il rentre après. Ça part un petit peu dans tous les sens. Il ne faut pas oublier que le traumatisme qu'ils ont vécu à Marseille, c'est un traumatisme. Il faut savoir le gérer aussi, ce n'est pas évident. Le bus qui a gassé, le match qui va être rejoué, l'affaire Cherki, le Président, il a énuméré tous les problèmes qui peuvent avoir Marseille. Je pense que Lyon est pareil. Et dans pas longtemps, si Marseille ne gagne pas, il faut vite avoir 38 points, 40 points j'espère, pour essayer de se sauver. Un peu moins maintenant. Peut-être, ils sont 16. Mais pour moi, je suis très inquiet. Est-ce que ce qui s'est passé, ça constitue une base ? Non, si je vous souviens. Non, absolument pas. Psychologiquement, gagner, ça ne peut pas te faire de mal. C'est vrai, c'est vrai. Il y a quand même une différence. Dans le jeu. Non seulement dans le jeu, c'est triste et ça sera encore triste sur les deux mois qui arrivent. On ne peut pas demander à Lyon de faire la révolution tout de suite. Mais il y a quand même un truc. Oui, mais c'est exactement ça. Là, il faut gagner, il faut prendre des points, même si c'est sale. Mais il y a quand même un truc, c'est que Lyon n'a qu'un match par semaine, contrairement à d'autres. Et en plus de ça, ils ont financièrement les moyens de faire un ou deux achats, sans dire qu'ils vont acheter je ne sais pas quoi, faire un ou deux achats au mois de décembre pour se renforcer. Ça sera peut-être déjà trop tard. Tu sais qui c'est les prochains anniversaires de Lyon, un championnat ? Je te les donne. Lille, Lens, Marseille, Toulouse et Monaco. Oui, mais franchement, on fera le bilan à la fin de ces cinq matchs-là. Dans ces cinq matchs-là, il y aura peut-être un espoir. C'est vrai qu'il faut rappeler que Lyon, ça c'est concurrent direct, alors pas du tout pour l'Europe, mais plutôt pour le maintien, a plutôt fait de très mauvaise performance. De toute façon, si tu fais ta première victoire au mois de novembre, c'est que tu as fait des contre-performes pour à peu près tout le monde. Pour la prochaine journée de Ligue 1 et la suite des aventures de Lyon, on se donne rendez-vous à partir du 24 novembre. 24 novembre, 13e journée de Ligue 1 qui commence par un PSG Monaco. Donc ça, ce sera assez sympa à suivre. C'est pas mal du tout, mais avant cela. L'Olympique lyonnais remporte enfin son premier match de la saison contre Rennes. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur le match Rennes-Lyon. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est personné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, l'Olympique lyonnais remporte enfin sa première victoire contre Rennes, victoire à l'extérieur de Lyon contre Rennes, Mb à 0. Franchement, c'est une victoire qu'il faut relativiser les gars. Parce que Rennes a joué quasiment tout le match à 10, 10 contre 11. Parce que Rennes prend le carton rouge à la cinquième minute. Rennes prend le carton rouge à la cinquième minute. Et moi je pense que si le match se jouait 11 contre 11, à mon avis, Lyon devait perdre ce match. Parce que lorsque je vois ce que Rennes a fait à 10 contre 11, Rennes s'est quand même procuré 8 occasions. C'est 8 tiers les gars. À 10 contre 11, tu joues en supériorité numérique. Et tu conseilles beaucoup d'occasions. Tu conseilles des occasions vraiment énormes. À 10 contre 11, donc moi je trouve que c'est problématique. Parce que Lyon, les amis, Lyon doit beaucoup faire mieux. Il doit vraiment faire mieux. Lorsque tu regardes l'effectif de Lyon, pour moi, ce n'est pas un effectif qui est moins bien que peut-être l'effectif de Strasbourg. Mais Strasbourg est devant Lyon. Strasbourg est devant Lyon. Lorient est devant Lyon. Donc moi je pense qu'à un moment donné, les dirigeants lyonnais doivent se poser les bonnes questions. Ils doivent se poser les bonnes questions. Parce que Lyon, avec l'effectif actuel, ils peuvent au moins être minimum 15e. 15e à la 7e place. Allez, 15e à la 7e place. Mais pas dernier. Lyon est dernier du championnat. Dernier. Dernier du championnat les gars. Dernier. C'est vraiment incroyable. Actuellement, Lyon est à 4 points. 4 points, les amis, du barragiste. Du barragiste qui est, je pense, Lorient. Donc, ça signifie que, pour que Lyon sorte, pour que Lyon atteigne au moins la place de barragiste, il doit refaire le retard sur Lorient, qui a 4 points d'avance sur eux. Pour moi, c'est énorme. Lorsqu'on sait la difficulté de Lyon de gagner un match, ils vont prendre les 4 points d'avance. C'est très compliqué pour Lyon. Très compliqué. On nous parle de Junio. On nous dit que Junio va venir dans l'organigramme, dans le board de Lyon. Mais Junio, est-ce que c'est lui qui va jouer sur le terrain? Est-ce que c'est Junio qui va jouer sur le terrain? Donc, ça montre, une fois de plus, que les dirigeants lyonnais se posent les mauvaises questions Lorsque tu te poses les mauvaises questions, naturellement, tu as le mauvais résultat. Parce que tu, tu, comment dirais-je, tu, tu fais les mauvaises solutions. Tu fais les mauvaises solutions. C'est comme en mathématiques. Lorsque tu fais, lorsque tu as les mauvaises questions, naturellement, tu poses les mauvaises questions. J'analyse les mauvaises questions. Tu reçus les mauvaises équations. Donc, c'est compliqué pour Lyon, les amis. C'est très compliqué pour Lyon. Lyon, pour l'instant, ils sont vraiment, ils sont vraiment dans le dur. Moi, ça me fait un peu mal parce que moi, je suis de la génération qui a vu Lyon enchaîner ses sept titres consécutifs. J'ai vu Lyon enchaîner ses sept titres avec les crises, les Malouda, les Karim Benzema. Franchement, voir ce Lyon être dans le dur actuellement, ça me fait un peu mal. Ça me fait mal parce que Lyon ne mérite pas ça. Lyon, ce n'est pas... Lyon mérite juste minimum le podium. Minimum le podium. Et lorsqu'on voit l'état actuel de Lyon, on se pose la question comment ils vont faire pour se maintenir. Même quand c'est un consultant, c'est un journaliste, pensent que Lyon va se maintenir facilement. Ce n'est pas gagner d'avance, ce n'est pas gagner d'avance. Ce n'est pas vraiment gagner d'avance parce que lorsque je vois ce que Lyon produit là, franchement, c'est très inquiétant. Je suis très inquiété pour Lyon. Donc, les amis, est-ce que tu es pessimiste comme moi pour Lyon ou alors tu penses que Lyon finira pas se maintenir parce que on n'est pas à l'abri d'une descente en Ligue 2 pour Lyon. Saint-Etienne l'affaire. Saint-Etienne qui est un club historique en France. Saint-Etienne est descendu. Donc, si Saint-Etienne est descendu, pourquoi pas Lyon ? Partage-moi ton recette à commenter sur la thématique. Est-ce que tu es pessimiste comme moi sur Lyon ? J'ai ma tour et si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche et les notifications pour ne remercier de prochaines vidéos. Ceci on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao !